La rire ou la pleurer, la désirer Alors cette personne sait tout faire, elle joue la comédie, elle danse, c'était même sa formation, elle chante. Oui, pendant 15 ans elle était danseuse. Ah oui, ça se voit. Elle chante et elle est complètement barrée. Mais je le dis avec plein de guillemets et plein de tendresse. Mais elle est complètement déjantée, complètement burlesque. Julie Ferrier, son spectacle ne ressemble à aucun autre. Si je trouve une filiation, je vous dirais qu'elle a un peu la fille spirituelle des Monty Python et des Branquignols pour ceux à qui ça peut rappeler des souvenirs, Robert Derry, Colette Brosset. Elle n'était pas née Mélanie. Non mais non, elle doit connaître les bronquignols, la belle américaine, etc. Donc ça se passe au théâtre de la Madeleine, William, jusqu'à fin avril. Vous entrez dans ce théâtre, elle compose des personnages, elle déguise ses boys, ses quatre partenaires garçons en filles. C'est complètement déjanté mais que ça fait du bien. Et on va commencer par un personnage, William, franchement. Elle fait une ouvreuse, vous savez dans les théâtres il y a des ouvreuses. Oui, oui, je sais, oui. Elle fait une ouvreuse idiote, nunuche, qui monte sur scène. Et elle le fait bien. Regardez, ça donne ça. Bonsoir et bienvenue au théâtre de la Madeleine. Le théâtre de la Madeleine a été édifié en 1924. Oui, oui, nanana. Le directeur Louis Jardincourt nous a demandé d'organiser un loto gagnant. Bonjour Julie. Bonjour. Si je vous demande comme ça, là, en quelques adjectifs, de me caractériser votre spectacle, vous me diriez quoi ? Divertissant. Ouais. Jubilatoire. Ouais. Joyeux. Loufoque. Foutraque. Burlesque. Burlesque. Clounesque. Extravagant. Ce qui est un peu bizarre, c'est qu'en fait, il y a encore des gens qui se marient. Pourquoi ? Je ne sais pas. Moi, ils font ce qu'ils veulent. S'ils veulent se marier, ils se marient. Moi, je m'en fous. Ils font ce qu'ils veulent, je m'en fous. C'est pour ça que j'ai fait la robe quand même. Cette passion du cabaret, ça remonte à loin. C'est-à-dire que, petite fille, vous aimiez cet univers coloré, musical ? Ouais, complètement. Je pense que le film qui a été un dénominateur, c'est R. L'adaptation du livret par Milos Forman. J'avais 8 ans. Et je pense que ça, ça a été un vrai... Déclic ? Ouais. J'ai moins peur de la nuit. J'ai moins peur de la nuit. Oui, alors tu chaises un peu comme une merde. Mais c'est pas grave, nous continuez, nous continuez. Un de vos personnages, c'est la cagole. Oui. Alors la cagole, elle commence par être d'abord américaine. I love you ! That's amazing ! Oh my God, you know, I know, all right ! On comprend qu'en fait, c'était la cagole du Sud, Marseillaise du Sud, qui jouait à la cagole américaine. Ah oui, c'est à tiroir, en fait. Exactement, c'est à tiroir. Tu m'épines tout le temps. T'es là, tu m'épines, tu m'épines. Tu m'épines, pines, 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 pines tout le temps. Arrête de m'épiner ! Le track, vous connaissez, vous, Julie ? Ah oui, le track, oui. Le track, je l'ai eu quand j'étais danseuse beaucoup au début. Oui. Et puis je l'ai eu, mais il va, il vient. Et il n'y a pas d'explication logique, on ne sait pas pourquoi d'un seul coup il vient. Exactement, par exemple, là j'ai fait une prestation au César il y a 2-3 semaines, je ne l'ai pas eu. Le track ? Non, le track. Ah d'accord, pas le César. Pardon, non, mais... Elle était facile. Non, je ne suis pas équipé pour l'humour, je devrais me dire. Non, mais si, mais c'est très bien, mais oui, oui. Non, non, moi je les remets, les Césars. Oui, c'est bien, c'est bien. Bon, en tout cas, on vous sent heureuse, les gens sont contents, vous vous éclatez sur scène avec vos Catboys, donc la vie est belle, Julie. Oui, oui, oui. Oui, merci. On va y avoir un... vendre un ticket, et après on va y avoir un tirage au sort, et après va... Vanana... 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 Vanama ! Il va y avoir... Un gagnant ! Elle est complètement perché. Le chien est formidable aussi. Ah, le chien est un partenaire. Vous avez vu qu'elle parle en russe. Oui, il y a une surprise aussi pour ceux qui vont à la madeleine jusqu'à fin avril, il y a un autre animal qui surgit. Voilà, ça s'appelle « À ma place, vous feriez quoi au théâtre de la madeleine ? » Merci beaucoup. Alors...